Reprenons maintenant la deuxième partie de ce module où nous allons présenter un deuxième modèle pour décrire l'historique, mais il s'agit plutôt d'un modèle de lignée, ce qu'on appelle un modèle de lignée ou un modèle d'évolution pour décrire un petit peu comment ont évolué au cours du temps, disons jusqu'avant l'an 2000, puisque je vous parle donc d'une période d'il y a une vingtaine d'années où je me suis arrêté pour décrire cet historique, comment ont évolué les méthodes de captation ou de représentation de connaissances. Alors le modèle d'historique de Masque, qui va décrire donc l'historique de Masque, le voici. Alors on part complètement à gauche, vous voyez, de la psychologie cognitive, c'est-à-dire on se pose la question comment on peut utiliser les découvertes de la psychologie cognitive, qui essaye de trouver des représentations mentales de l'intelligence, de l'action, enfin toutes sortes de représentations, et en tirer des modèles de représentation qui puissent être ensuite utilisés soit en intelligence artificielle, soit en informatique, soit en gestion des connaissances. Alors, on va dire de 76, comme vous pouvez le voir ici, de 76 à 90, eh bien ces modèles sont essentiellement des modèles basés sur la logique, ou ce qu'on appelle des règles de production. Alors la logique, c'est la logique mathématique, et les règles de production, c'est des représentations logiques, on va dire, qu'on va mettre le si des hypothèses, alors des conclusions. Et puis ensuite, on va enchaîner ça dans ce qu'on appelle un moteur d'inférence, c'est-à-dire que si une conclusion devient une hypothèse, alors elle déclenche une autre conclusion, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à une conclusion finale. Donc ça, c'est une représentation du raisonnement par la logique, par les règles de production. C'est-à-dire que c'est des enchaînements logiques qui permettent de représenter la connaissance qu'on a à l'intérieur du cerveau, et qui permettent ensuite de faire du raisonnement, alors avec notamment des moteurs automatiques de résolution de problèmes, ou ce qu'on appelle des moteurs d'inférence. Alors, c'est une représentation qui paraît un petit peu évidente. On a l'impression que tout le monde raisonne de cette façon, avec des hypothèses, et ensuite, on fait des inférences pour arriver à une conclusion, notamment les diagnostics, que ce soit du diagnostic médical, du diagnostic industriel, de la planification, etc. Donc il y a beaucoup d'activités humaines, d'activités qu'on retrouve dans les organisations industrielles, notamment, qui sont susceptibles d'être représentées par une représentation du raisonnement de type logique. Alors, effectivement, les premières structurations ou représentations de connaissances qu'on a eues dans les années 70 jusqu'à à peu près 90 étaient des représentations sous forme de logique ou de règles d'inférence ou règles de production. Alors, nous allons voir maintenant quels étaient les avantages et les inconvénients. Et là, on utilise donc le modèle MASC, qui va reprendre les niveaux que j'avais donnés dans le modèle historique pour voir à quel niveau il y avait des avantages et des inconvénients. Alors, cette représentation du raisonnement, cette représentation de la connaissance sous forme de raisonnement logique, avait pour objectif, bien sûr, de simuler des résolutions de problèmes, de modéliser et simuler, éventuellement sous forme d'informatique, la résolution de problèmes. Alors, au niveau de la représentation, alors, je ne sais pas si vous vous souvenez du modèle d'historique, mais il y avait les représentations informationnelles, des représentations complexes, etc., etc. C'est la première fois dans l'histoire, on va dire, de l'informatique, qu'il y avait une représentation à ce haut niveau d'expression. Si vous regardez les programmes informatiques classiques, c'est des données avec des algorithmes. Ici, il n'y avait pas d'algorithme, il y avait simplement de la déduction logique. Donc, c'est ce qu'on appelait un haut niveau d'expression des langages informatiques. Et c'est la première fois, dans ces années-là, qu'on a abordé la connaissance, qu'on a commencé à dire, il n'y a pas que l'information qu'on peut traiter par informatique, mais on peut la traiter, on peut traiter aussi la connaissance par la logique. C'est-à-dire que la logique était justement une représentation de la connaissance. Alors, au niveau de cette représentation, on le voit sur la diapositive, il y a quand même des inconvénients à ce niveau de représentation. C'est qu'il y avait déjà la confusion qui est apparue entre logique et connaissance. C'est-à-dire qu'on a dit, tout ce qui est connaissance, c'est ce qui est logique, puisque c'est du raisonnement mathématique. Donc, c'est de la connaissance. Et puis, on a cru, on croyait en tout cas, que finalement, toute connaissance pouvait se réduire à une représentation logique. Alors, bien sûr, la suite prouva que c'était faux. Mais, au début, déjà, on était fasciné par le raisonnement de l'ordinateur qui simulait un raisonnement logique. C'était très intéressant. Mais, vous voyez aussi pourquoi c'est faux. Parce qu'en fait, le raisonnement logique, qui se représente par si-alors, si j'ai une hypothèse-alors, j'ai une conclusion, eh bien, elle va mêler deux types fondamentaux de connaissances qu'on a vus ensuite par ailleurs. C'est qu'il y a deux types de connaissances. Il y a ce qu'on appelle de la connaissance conceptuelle ou statique. C'est-à-dire, par exemple, dans le mode de raisonnement d'un médecin, il dit, si j'ai tel symptôme, alors j'ai telle maladie. Mais, ça veut dire qu'il y a un concept de symptômes avec toute une classification des symptômes et une classification des maladies. La classification des maladies de l'OMS, elle fait des milliers et des milliers de termes. Donc, en fait, on a... Symptômes, maladies, ce sont des concepts. Et puis, le raisonnement, c'est, à partir d'un symptôme, j'essaye d'en inférer une maladie. Et ça, c'est du raisonnement. Donc, quand je dis 6 symptômes, alors maladies, je mélange ces deux types de connaissances qui ne sont pas de même nature. Il y en a une qui est une classification de connaissances, par exemple, classification des symptômes avec ses attributs, classification des maladies, puis l'autre, qui est un mode de raisonnement. Donc, si ça marchait bien, ça présentait quand même ce genre d'inconvénients. Alors, au niveau de la problématique, c'est la première fois, et on l'a prouvé, donc, avec ces systèmes à base de raisonnement, à base de connaissances, ces systèmes d'inférence, qu'on pouvait aborder des problèmes de connaissance, c'est-à-dire des problèmes qui n'étaient pas résolubles par des algorithmes, ce qu'on appelle parfois des problèmes NP-complets, des problèmes non-algorithmes, non-algorithmiques, et des problèmes complexes, de solutions, de problèmes. Donc, c'est la première fois qu'on abordait des problèmes de manière non-algorithmique. On les abordait par la logique. Ça a donné un certain nombre de résultats qui ont beaucoup subjugué pas mal de gens, à l'époque. Mais, bien sûr, l'inconvénient, c'est que les problèmes étaient vraiment trop, trop petits, trop ciblés, donc on faisait le diagnostic sur un tout petit problème. Ça prenait beaucoup de temps. Il fallait beaucoup de travail avec l'expert pour essayer de modéliser son raisonnement, on revenait, etc. Ça prenait beaucoup de temps et ça résolvait des petits problèmes. Alors, c'était quand même intéressant si le problème était un peu stratégique, mais il y avait quand même un problème de généralisation qui était difficile. Alors, au niveau des méthodes, eh bien, c'est là qu'on a vu apparaître les premières méthodes dites d'ingénierie des connaissances, c'est-à-dire là où on allait voir les gens qui détenaient la connaissance et on essayait de modéliser leur raisonnement. On ne pouvait pas faire, à l'époque, un système expert sans demander à l'expert comment il faisait pour raisonner. Et si on n'avait pas d'expert, on n'avait pas de système expert. Il n'y avait pas de système expert automatique. Tiens, après, on a essayé de générer automatiquement des règles de production, des règles d'expertise, mais bon, ça n'a pas très, très bien marché. Donc, c'est la première fois qu'on voyait des méthodes dites d'ingénierie des connaissances où on essayait de capitaliser des connaissances à partir des gens qui avaient ces connaissances-là. Alors, cet avantage a été contrebalancé par quelque chose de célèbre à l'époque sur lequel on a beaucoup parlé qui s'appelait le bottleneck des systèmes experts. C'est-à-dire que, quels que soient les efforts qu'on faisait avec les experts, avec les gens qui détenaient la connaissance, eh bien, on avait vraiment beaucoup, beaucoup de mal à extraire les connaissances sous forme de logique. Parce que, pour les gens qui détenaient la connaissance, ce n'était pas le seul mode d'expression et c'était sûrement, peut-être, le moins naturel. Bien sûr, ils résolvaient des problèmes, bien sûr, ils faisaient des déductions, mais le mode de déduction qu'on leur proposait, le si-alors, si-alors, s'il se passe ceci, alors il se passe cela, eh bien, sur une connaissance un petit peu volumineuse, c'était très difficile d'exprimer cette connaissance sous cette forme-là. Et donc, c'est ce qui a fait l'échec des systèmes experts et qui a fait qu'on a abandonné tous les dispositifs qui tournaient autour des systèmes experts, les systèmes de programmation logique, les systèmes à base de connaissances, etc., etc. Maintenant, c'est tombé en désuétude, essentiellement à cause de cette difficulté à capter la connaissance par uniquement ce mode de représentation qui est la logique. Ça paraît bizarre, mais on y a cru pendant pas mal d'années et, finalement, ça s'est étiolé à cause de cette raison. Alors, en termes de la mise en œuvre, qu'est-ce que ça a apporté, ce type de système ? Eh bien, la première chose, c'est quelque chose qui s'est ensuite... qui s'est révélé irréversible, c'est que si on veut faire des systèmes qui traitent de la connaissance, il faut absolument travailler avec les détenteurs de cette connaissance. Alors, ça paraît évident de nos jours, mais à l'époque, les gens me disaient « Mais quel outil on pourrait utiliser pour faire des systèmes experts ? » Je dis « Il me faut des experts. » Ah bon ? » Et c'était difficile d'avoir des experts parce que, comme il fallait les mobiliser pendant très longtemps, les systèmes coûtaient très cher à développer. Mais en tout cas, c'est sans doute la première fois où on essayait de travailler directement avec les détenteurs de la connaissance et d'informatiser ou de représenter leurs connaissances. Alors, justement, à cause de ce genre de choses, c'est que ces systèmes-là, on arrivait, on a fait des très beaux systèmes experts, mais on n'arrivait pas à les faire évoluer parce que, ben voilà, les bases de connaissances étaient énormes et les experts ne s'y retrouvaient plus. Donc, dès qu'il y avait quelque chose qui évoluait, eh bien, la flexibilité du système ne permettait pas de les maintenir. Donc, il y a eu... C'est une des raisons d'échec de tel système. de tel système. Donc, on a avancé par rapport au système d'information classique. On a commencé à aborder le problème de la connaissance. On a vu qu'on avait un certain nombre de résultats, qu'on a commencé à se dire que c'est intéressant de capitaliser la connaissance des experts. On est obligé de travailler avec eux, mais on s'est aperçu qu'on ne pouvait pas aller très loin avec ce mode de représentation sous forme de logique. Donc, eh bien, il y a eu une évolution. Une évolution. Et là, il y a eu, en fait, vous voyez, deux types de générations qui se sont créées. créées. Alors, la première qui est due à l'apparition de nouveaux types de représentations de connaissances par rapport à la connaissance logique dont je vous ai parlé, qui est ce qu'on appelle des réseaux sémantiques, c'est-à-dire une représentation... Alors, on appelle ça représentation cognitive des connaissances, qui a l'air d'être une tautologie, parce que cognitif et connaissances, ça va ensemble, mais c'est une représentation des connaissances qui tient compte de ce qui se passe dans notre cerveau. Et les psychologies cognitives différentes à cette époque-là ont montré que la mémoire, que la connaissance s'organisait sous forme de réseaux, de réseaux de neurones. Alors, il y a eu une évolution vers les autres neurones dont je ne parlerai pas, se représentaient sous forme de neurones, enfin, de connexions entre des concepts, enfin, des sèmes, on appelait ça des sèmes, des neurones, ou des choses comme ça, et que le cerveau fonctionnait avec ce type de représentation. Il y a eu aussi l'apparition de représentations très différentes de ce qui était soit l'algorithmique, soit la logique en informatique, ce qu'on a appelé des représentations par objet, où, finalement, les choses étaient stockées dans notre cerveau sous forme d'objets avec un certain nombre de propriétés. Voilà. Et donc, on a abouti de la représentation logique à un autre type de représentation des connaissances avec un certain nombre d'évolutions et un certain nombre d'intérêts. Alors, la représentation des... qu'on appelait, que j'appelle ici cognitive des connaissances, ça permet de faire de l'ingénierie des connaissances beaucoup plus sophistiquée que ce qu'on faisait avec les règles logiques, avec la logique. Donc, en fait, c'est là qu'est née vraiment l'ingénierie des connaissances qui a abouti au modèle et à la modélisation des connaissances qui permettent de capter des connaissances avec... de manière pertinente, parce que si on capte des connaissances, mais que ce n'est pas ce dont... la manière dont les connaissances sont représentées dans les cerveaux des experts, ça ne va pas très bien marcher. Donc, on essaye de capter des connaissances avec des modèles hérités de la psychologie cognitive pour créer une ingénierie des connaissances qui va représenter de manière pertinente la connaissance détenue par les acteurs concernés. Alors, au niveau de la représentation, c'est-à-dire la représentation des connaissances, qu'est-ce qu'on a gagné de passer de la logique à ce type de représentation ? D'abord, c'est ce fameux niveau qui était montré dans le modèle historique, de passer du niveau symbolique qui est du niveau logique à un niveau cognitif, ce qu'on appelait le knowledge level, le niveau connaissances. Donc, les vraies connaissances, contrairement à ce qu'on croyait au début, ne sont pas, disons, solubles dans la logique. La représentation logique ne représente pas vraiment les connaissances. Ils représentent un raisonnement, mais ce ne sont pas les connaissances. Et donc, là, ce type de nouveau de représentation des connaissances sous forme objet, sous forme de réseau, etc., nous a permis de passer à ce qu'on appelait le knowledge level, le niveau connaissance, le niveau cognitif, qui avait été donc très, 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 très discuté dans ces années-là. et puis, ça nous a permis aussi, à cette époque-là, de séparer deux points de vue fondamentaux de la connaissance, un point de vue dynamique, qui est celui du raisonnement, du modèle de raisonnement, et celui des données, qui est, enfin, donc, des réseaux, des objets, qui est le niveau statique. Alors que, par exemple, ce que je vous avais expliqué, c'est que, dans un modèle logique, on mélangeait si symptômes, alors maladie, si hypothèses, alors conclusions, eh bien, on mélangeait à la fois le raisonnement, le si, alors, et les données, les connaissances statiques, symptômes, maladies, par exemple. Donc là, on les modélise avec deux modèles différents. On les retrouve dans la méthode MASC de manière, un petit peu même plus sophistiquée, ce que je vous ai expliqué, puisqu'il y en a plusieurs de représentations pour chaque type de connaissances. Et justement, le problème de cette ingénierie de connaissances qui est apparue après l'ingénierie de connaissances basée sur la logique, c'est qu'au niveau dynamique, on faisait une confusion entre résolution de problèmes et organisation d'activités, contexte de la tâche, etc. Ce qu'on ne fait plus maintenant, dans la méthode MASC. Donc, l'évolution aussi sur la problématique, donc, au lieu de simplement faire de la résolution de problèmes par la logique et tout forcer à dire, ben voilà, on va faire uniquement de la logique et on va faire uniquement de la résolution de problèmes, on a eu une approche plus générique, notamment, cette représentation sous forme de réseaux de concepts ou réseaux sémantiques nous a permis de faire de la recherche documentaire, maintenant, sur des corpus, etc. ce sont des choses maintenant qui sont très courantes et par contre, eh bien, on est toujours sur des classes de problèmes particuliers, puisque c'est des réseaux sémantiques de la mémoire associative, c'est des objets, donc, des classifications d'objets, etc., etc., on n'est pas sur un problème très général de connaissances. Alors, au niveau des méthodes, alors là, c'est là qu'on a commencé à avoir vraiment des méthodes de type masque pour recueillir et modéliser des connaissances. Donc, on a eu beaucoup de modèles basés essentiellement sur les réseaux sémantiques, les objets ou ce genre de choses et on a eu beaucoup de méthodes de recueil, donc j'en ai cité quelques-unes, KOD, KADS, etc., et qui ont permis de modéliser des connaissances, de faire des systèmes et d'avoir une démarche un peu générique sur l'ingénierie des connaissances. On avait même des modèles pour faire du diagnostic de n'importe quel système. Il suffisait de donner les bonnes données du système et le modèle était générique et permettait de faire un système de diagnostic. Voilà. par contre, justement, comme on avait des modèles informatisés souvent et qu'on voulait absolument les utiliser, eh bien, en modélisant avec notamment les experts, etc., on mettait plein d'attendus techniques qui n'avaient rien à voir avec la connaissance. Donc, il y avait un petit peu à cette époque-là, dans les méthodes, une confusion entre des données techniques qui étaient nécessaires pour la modélisation et la connaissance, puisqu'on avait un but opérationnel de créer des systèmes. sur la mise en œuvre, c'est là qu'on a vu la méthode de l'intérêt de représentation des connaissances, indépendamment de l'outil mis en œuvre, c'est-à-dire qu'il y avait une période de représentation de connaissances avant de faire un système informatique. Alors, on a retrouvé ce qu'on avait retrouvé sur les systèmes d'information, c'est-à-dire qu'au début, les gens se jetaient sur l'ordinateur pour programmer des systèmes d'information et il y a des gens qui ont dit non, il faut d'abord faire des modélisations de données avant de les mettre dans la machine, donc faire des modélisations indépendantes de l'outil. Bon, on a fait la même chose, vous voyez, à cette époque-là pour les connaissances. Et donc, bon, ceci dit, autant, par exemple, sur les systèmes d'information, il y a un peu de technicité dans les données, eh bien, là aussi, il y avait un peu de technicité dans la modélisation des connaissances. Donc, en fait, on était entre une modélisation technique et une modélisation de connaissances pas complètement sur l'ingénierie des connaissances au sens pur et c'est ce qui a donné donc ensuite la nouvelle évolution parce qu'on a fondu tout ça avec d'autres méthodes de modélisation de données, beaucoup de modélisation qui existait déjà dans l'entreprise pour faire des analyses fonctionnelles, par exemple, faire des modèles de processus. et c'est là qu'on a eu, donc, c'est de là qu'est venue la méthode de Masque pour résoudre un petit peu tous les problèmes qui ont été soulevés. Alors, voilà, donc, on est passé, en s'inspirant de la psychologie cognitive, on est passé d'un modèle basé sur des raisonnements logiques à un modèle basé à, pardon, je reviens, à des modèles basés sur des représentations un peu différentes de la logique qui étaient quand même un petit peu techniques et ensuite on est arrivé à une complexité plus grande puisqu'on cherchait à représenter des systèmes de connaissances et non plus seulement des connaissances particulières sur un problème à la méthode Masque. Alors, ça c'est donc une lignée d'évolution. Il existe une autre lignée d'évolution que je n'ai pas suivie très bien qui disait que, eh bien, la méthode de représentation par la logique qui était une logique bon, on va dire classique si, alors, A implique B, une logique de règle de production, une logique d'implication, on s'est dit mais bon, il y a beaucoup d'autres types de logiques, alors là, les mathématiciens étaient très très avancés et donc, la représentation des connaissances est devenue, par la logique, est devenue beaucoup plus formelle et beaucoup plus riche. C'est-à-dire qu'on a essayé de représenter les connaissances par d'autres logiques, alors, il y en a eu vraiment énormément qui sont apparues dans les années 80, la logique floue, la logique descriptive, la logique propositionnelle, les logiques non monotones, incertaines, modales, par contrainte, qui ont toutes donné des résultats qui sont utilisés de nos jours de manière assez courante et qui étaient destinées à représenter formellement, formellement, mais de plus en plus formellement, des connaissances par des logiques relativement sophistiquées qu'on pouvait ensuite implémenter dans des systèmes. Alors, si je regarde quelle était l'avancée de cette nouvelle génération de représentation des connaissances, eh bien, c'est simplement que, bien sûr, on a eu des représentations beaucoup plus formelles, beaucoup plus mathématiques, donc déjà beaucoup plus, moins compréhensibles par le commun des mortels, il fallait être spécialiste pour comprendre ces représentations, et puis, on était dans des raisonnements non classiques, des raisonnements qui pouvaient varier, c'était pas le si, alors, si je vois ça, alors ceci, c'était beaucoup plus compliqué, ça pouvait avoir, être un peu flou, c'est peut-être ceci, mais si c'est peut-être ceci, ça pourrait être, et si j'ai ceci, alors j'ai cela, mais c'est encore plus le peut-être, etc., donc il y a une sorte de raisonnement, ce qu'on appelait la logique floue, et donc on a eu une multiplication de logiques, les logiques floues, il y en a eu beaucoup de, beaucoup de types, avec des difficultés de représentation à chaque fois, et du coup, on a abandonné un petit peu cette idée d'ingénierie de connaissances, d'aller voir les experts pour représenter leur raisonnement, et de se lancer dans des raisonnements de logique floue, de logique très différente, que ne pouvaient plus valider et comprendre les experts, donc on est sortis un peu de l'ingénierie des connaissances, par contre, on a eu dans les problématiques, des avancées dans les problématiques, puisque, avec ces techniques spécifiques, on a pu aborder des problèmes de diagnostic technique, de contrôle-commande, d'allogation des ressources, il y a des machines à laver qui fonctionnent avec ce type d'algorithmique logique, et ce sont, comme je disais, donc des techniques très sophistiquées, qui ont fait oublier le problème de la connaissance, puisque ça n'était plus validé, ou il ne s'agissait plus de capter de la connaissance, auprès d'experts, mais simplement d'utiliser des logiques sophistiquées pour résoudre des problèmes. Donc, on a eu des outils d'acquisition spécifiques, mais par contre, il n'y a plus eu de méthode d'acquisition de connaissances, c'était uniquement faire marcher des logiques. On a eu beaucoup donc d'applications, mais on est resté, et on reste toujours, c'est toujours appliqué, on est resté sur des problèmes spécifiques, de logique, plus ou moins, alors, il y a une grande variation dans les problèmes de logique, mais on n'a pas des problèmes de connaissance généraliste. Donc, c'est une autre évolution qui a eu lieu dans ces années, juste avant les années 2000. Donc, vous voyez, à partir de l'intégration dans l'informatique de représentation cognitive, de la psychologie qui nous ont été apportées, de la représentation qui nous ont été apportées par la psychologie cognitive, il y a eu deux types d'évolution. Au début, donc, on est parti des systèmes experts avec des représentations de logiques simples, alors, on appelle ça logique d'ordre 0 ou logique d'ordre 1, et d'un autre côté, on a dit, finalement, la connaissance humaine, ce n'est pas que de la logique et on a trouvé d'autres formes de connaissances. Lorsqu'il s'agissait toujours de faire des systèmes informatiques, ces représentations ont été un peu déformées par la vision informatique et lorsqu'il s'est agi de faire de la gestion des connaissances, eh bien, on a oublié complètement les attendus techniques de l'informatique pour faire des méthodes comme celle que je vous ai expliquée de Masque 1, où il y a de la modélisation de connaissances pure et dure, sans attendu technique et sans système informatique derrière. Et puis, il y a une deuxième évolution à partir de cette représentation par la logique en disant, la logique habituelle qu'on appelle d'ordre 0, d'ordre 1, le si et alors, eh bien, n'est pas suffisante, il faut trouver d'autres logiques et là, beaucoup de mathématiciens s'y sont mis avec des informaticiens et ont fait des propositions de toutes sortes de logiques qui permettaient de programmer des systèmes de plus en plus sophistiqués. Mais là, on s'est éloigné de la connaissance et de la gestion des connaissances. Donc, ce ne sont pas des systèmes de gestion de connaissances, ce sont des systèmes à base de logique, par exemple. Voilà. Donc, j'ai retracé très légèrement un petit peu l'historique tel que je l'ai vécu, surtout sur la fin, d'ailleurs, vers les années 2000. Bien sûr, il faudrait refaire maintenant un historique de ce qui se passe maintenant, depuis les années 2000, où là, il y a eu beaucoup de connotations stratégiques, de connotations industrielles, de connotations conservation des connaissances, de patrimoine de connaissances, et voir un petit peu comment la gestion des connaissances a évolué. Mais là, je voulais juste vous montrer comment cette méthode de représentation des connaissances est née et a évolué vers la méthode masque 1 qui est actuellement utilisée en gestion des connaissances. Et la méthode masque 1 a ensuite évolué vers une méthode masque plus générale avec masque 2, masque 3, masque 4. Et vous voyez qu'on est très loin de cette histoire. Mais le noyau historique, c'est celui que je viens de vous raconter. Alors, je vous remercie. Donc là, je termine ce module. Vous voyez, c'était assez court. Enfin, assez court. Il y avait deux parties, un modèle d'historique et un modèle d'évolution. Donc, ce module termine enfin, il a fallu quelques années avant que je termine, termine ce cours sur la méthode de représentation de connaissances et la méthode masque 1 pour écrire des livres de connaissances. Donc, ça termine le deuxième cours que je fais et que j'ai enregistré. Pour avoir plus d'informations, alors, je vais faire ma propre publicité. Nous sommes en 2020 et viennent de sortir très récemment deux livres qui capitalisent en fait tout ce que j'ai pu vous dire dans ces cours et bien plus. Alors, il y a un premier volume qui s'appelle Knowledge Management The Creative Loop qui capitalise un petit peu tous les attendus théoriques. Il y a une partie théorique plus une deuxième partie à peu près équivalente qui est pour les praticiens et qui s'inspire beaucoup de ce que j'ai fait dans mes cours. Et puis ensuite, comme visiblement ça paraissait intéressant, l'éditeur m'a demandé de faire des études de cas. Alors, comme j'ai fait beaucoup de cas, bien sûr, je vous en ai parlé dans beaucoup de domaines et dans beaucoup de circonstances, j'ai fait un deuxième volume d'études de cas, donc Knowledge Management in Innovative Companies et puis j'avais tellement de cas qu'il y a deux volumes. Donc, le volume 1 est paru en été 2019 et le volume 2 vient de paraître en février 2020. Donc, voilà, ce sont mes mémoires en trois volumes et je termine aussi là, mes mémoires en deux cours, un cours sur la gestion des connaissances et un cours sur Masque 1, la capitalisation, la codification des connaissances. Je ne sais pas si je donnerai encore d'autres cours en ligne sur ce domaine-là. J'ai quand même une idée. j'aimerais faire au moins une présentation de la norme ISO 30401 qui vient de sortir en 2018-2019 sur les systèmes de gestion de connaissances. C'est donc une norme ISO. J'étais délégué français pour cette commission de normalisation. La norme est maintenant officielle. Elle est appliquée dans les entreprises, dans les organisations. Et j'ai dans l'idée de faire une présentation comme toutes celles que j'ai faites ici. je ne sais pas si j'aurai la possibilité de le faire. Mais sinon, je vous dis au revoir et merci de m'avoir écouté pendant ces longs cours parfois sûrement ennuyeux mais sur lesquels j'ai essayé de donner beaucoup d'informations. Et peut-être nous reverrons-nous sur d'autres vidéos. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite bon courage pour la suite de vos activités en Knowledge Management. Merci.